Bonjour à tous, c'est Gizor, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord je vais vous souhaiter une très bonne année 2013, plein de bonheur, plein d'argent, plein de choses. Et je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que j'ai pas mal de choses à vous dire. Parce que j'ai fait une petite erreur dans ma dernière vidéo sur le SVUAS en fait. Je vais vous parler un peu plus du fonctionnement des snipers avant d'entamer ce focus sur le DSR-50. Parce que la dernière fois je vous ai dit que les snipers perdaient des dégâts lorsqu'on utilisait un silencieux. Et en fait je me suis rendu compte après avoir fait des tests un peu plus approfondis que ce n'est pas du tout le cas en fait. Les snipers font bien les mêmes dégâts lorsqu'on met un silencieux, c'est juste les multiplicateurs de dégâts qui changent en fonction des parties du corps en fait. Donc c'est à dire que par exemple pour le SVUAS je vous avais dit qu'il faisait 70 de dégâts sans silencieux et 50 avec silencieux. En fait il fait tout le temps 70 de dégâts même avec un silencieux. Mais la seule différence qui change en fait c'est que lorsque vous mettez le silencieux le multiplicateur de headshot n'est plus de 1,5 comme il l'est sans silencieux. Mais il passe à 1 et c'est pour ça que vous faites 70 de dégâts lorsque vous vous tirez à la tête également avec le SVUAS. Donc voilà je voulais éclaircir un peu ça parce que c'est quand même assez important. Et ça peut vous sauver la vie de faire 70 de dégâts au lieu de 50 en plus. Enfin le savoir c'est bien quoi. Alors maintenant je vais passer au DSR50. Alors DSR50 qui s'apparente énormément au Barret de Calyp 50 dans les autres Call of Duty. Et honnêtement ce sniper c'est mon sniper favori et de très loin. Et ça sera pas le cas de tout le monde par contre parce qu'il y en a beaucoup qui vont préférer le balista. Mais moi personnellement je préfère le DSR50 principalement pour ses... Enfin pas pour ses dégâts mais pour le nombre de parties du corps sur lesquelles vous allez one shot on va dire. Alors donc les dégâts du DSR50 sont de 98. Donc ils ne diminueront jamais peu importe la portée ou si vous mettez un silencieux. Et sa cadence vous pouvez tirer comme si c'était un sniper à bolt action. Je sais plus comment ça se dit. Enfin c'est un sniper à... Faut recharger à chaque fois quoi. Donc vous allez tirer à 50 balles par minute au maximum. Alors honnêtement c'est... Donc c'est peu mais c'est pas vraiment une entrave... Une entrave particulière sachant que de toute façon vous allez one shot quasiment à chaque fois. Donc en général c'est pas ça qui pose trop de problèmes. Le problème par contre c'est la taille de son chargeur qui est d'uniquement 5 balles. Qui passe uniquement aussi à 7 lors d'utilisation de chargeurs de grande capacité. Alors ça c'est un peu un problème parce qu'il va falloir que vous rechargiez très très souvent. Et c'est un petit peu... Disons que comme le temps de rechargement est long en plus ça cause pas mal de problèmes. Alors ensuite passons au nombre de tirs qu'il vous faudra pour tuer votre adversaire avec ce DSR50. Alors si vous n'utilisez pas le silencieux le DSR50 va one shot dans toutes les parties du corps. Sauf les jambes. Où il vous faudra 2 balles. Enfin c'est à dire que dans les jambes en fait vous allez faire 98 de dégâts lorsque vous tirerez dans les jambes. Donc bah si vous avez un pistolet c'est le moment de le sortir. Et si vous utilisez le silencieux sur ce DSR50. Vous ne tuerez en 2 balles également sur l'estomac. C'est pas français ce que je viens de dire. Vous tuerez en 2 balles également sur l'estomac donc ça fera 98 de dégâts aussi. Donc là en fait il devient un peu comme le balista. C'est à dire que si vous mettez un silencieux sur le DSR50 c'est exactement la même chose que le bucker balista sans ou avec silencieux. Enfin je vous en parlerai plus dans la vidéo focus sur le balista. Alors au niveau des temps de rechargement le DSR50 et le sniper qui a les temps de rechargement les plus longs de tous les snipers. Qui sont vraiment mais vraiment très 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 longs. Donc de 2 secondes 62 s'il vous reste des balles dans le chargeur et que vous annulez. 3 secondes 29 si vous n'annulez pas. 2 secondes 70 s'il ne vous reste plus de balles dans le chargeur et que vous l'annulez. Et 4 secondes si vous ne l'annulez pas. Alors oui ces temps de rechargement sont vraiment très longs. Et en plus sachant que la capacité du chargeur est assez faible vous allez passer votre temps à recharger et ça va prendre 30 plombes. C'est vraiment enfin il faut vraiment se poser à un endroit pour recharger parce que sinon vous allez vous faire tuer tout le temps. Alors ensuite là où il n'y a pas de changement par rapport au SVS mais où c'est quand même un changement qui peut intervenir par rapport au balista. C'est au temps de visée qui est de 0.42 secondes pour zoomer 0.50 pour dézoomer. Alors pour dézoomer on s'en fiche un peu mais c'est surtout pour zoomer. 0.42 secondes c'est quand même la même chose que le SVS mais pour faire des quickscope c'est quand même important. Je ne me souviens plus exactement combien c'était dans les autres Call of Duty pour une fois qu'on avait l'atout pour viser rapidement. Ça devait être 0.25 secondes ou 0.30 et là on arrive à 0.42 et on sent vraiment la différence. On sent que ça commence à être très long pour faire des quickscope et c'est assez compliqué. Mais disons que ce sniper l'avantage qu'il a c'est que comme il one shot quasiment tout le temps, moi je trouve qu'en final c'est quand même une très bonne chose, enfin une très bonne chose, c'est pas une bonne chose le fait qu'il vise lentement mais disons que ça compense on va dire. Alors sinon au niveau du temps pour sortir et pour ranger l'arme, il vous faudra 0.85 secondes pour la sortir et 0.72 secondes pour la ranger. Et comme tous les autres snipers, vous allez courir à une vitesse de 95%. Alors maintenant au niveau des accessoires. Alors dans ce gameplay, j'utilise le viseur laser il me semble, ainsi que le zoom. Alors le viseur laser je l'utilise principalement pour être plus précis ou jugé, mais disons pour être surtout plus précis lorsque je fail un peu mes quickscope. Parce que comme il est contre chaque balle, il faut recharger, ça prend énormément de temps. Si je peux avoir un peu de chance et tirer dans l'ennemi, ça m'arrange. Donc c'est pour ça que j'utilise le viseur laser. Et j'utilise également le zoom parce que je déteste le viseur de base, il zoom beaucoup trop. Et comme en général on a affaire à des tirs à moyenne, voire moyennement courte distance, je préfère utiliser le zoom histoire de pouvoir viser plus précisément et de ne pas avoir trop de problèmes avec le viseur de base. Alors sinon au niveau des autres accessoires, je peux vous conseiller, c'est soit le charge en grande capacité, soit le recharge en moins rapide. Parce qu'honnêtement, vu la taille de son chargeur, le charge en grande capacité, c'est pas du luxe. Passer à 7 balles déjà, c'est pas beaucoup, mais 5 c'est vraiment très très peu. Et sinon rechargement rapide, ça peut vous permettre de recharger deux fois plus vite et ça peut être une alternative au charge en grande capacité. Et ça peut être une bonne solution. Alors sinon au niveau des autres accessoires, bon à part la lunette thermique, je pense que celle-là tout le monde sait à quoi elle sert, même si personnellement je ne l'utilise jamais. Il y a également le processeur balistique. Moi personnellement je ne l'utilise pas parce que, comme vous le savez, il sert en fait à réduire le balancement gauche-droite lorsque vous regardez dans la lunette. Et honnêtement, moi, sachant que je retiens mon souffle à chaque fois que je regarde dans la lunette, je n'utilise pas du tout le processeur balistique. Après c'est un peu question de goût, si vous avez tendance à ne jamais retenir votre souffle, bah utilisez-le. Sinon également le silencieux. Alors le silencieux, ça c'est... Je ne vous conseillerais pas le silencieux, pas sur le DSR-50, parce que ça... En fait il devient exactement comme un balista, donc si vous voulez utiliser le DSR-50, enfin un sniper avec le silencieux, c'est le balista que je vous conseillerais, pas le DSR-50, parce que en fait ça va revenir exactement au même. Donc sachant que le balista a quand même des avantages... Enfin, a plus d'avantages que le DSR-50. Alors sinon, la lunette à COG, celle-là je ne vous la conseille pas vraiment, parce que c'est plutôt un sniper de précision, le DSR-50. La lunette à COG, je l'utiliserais plutôt sur les snipers automatiques, comme le XPR ou le SVUAS. Donc voilà tout ce que je pouvais vous dire sur le DSR-50. Alors personnellement, c'est mon sniper favori, pour la simple et bonne raison que c'est le seul sniper à one-shot dans l'estomac. Ce qui n'est pas le cas du balista, ni du XPR-50. Et c'est vraiment... Enfin, honnêtement, je déteste faire des hitmarkers, encore plus quand j'ai l'impression de tirer dans le corps de l'adversaire. Autant quand je tire dans les jambes, ça ne me dérange pas, je me dis que j'ai mal visé, je n'ai visé que les jambes, je ne l'ai pas one-shot, c'est normal. Autant que quand je tire dans l'estomac, ou quand je le retire dans le dos, j'ai l'impression, quand je fais un hitmarker, j'ai vraiment l'impression de me dire mais il ne sert à rien ce sniper. Donc c'est pour ça que je préfère largement le DSR-50. Après, c'est sûr qu'il y a des personnes qui préfèrent recharger plus vite, viser plus vite, ou avoir plus de balle dans le chargeur, au dépit de faire quelques hitmarkers de temps en temps, mais voilà, après ça dépend de comment vous ressentez le sniper en lui-même. Donc voilà pour cette vidéo sur le DSR-50, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un j'aime et si vous n'avez pas compris ce que j'ai dit au début ou si vous voulez un peu plus de détails, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires et puis j'y répondrai volontiers. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...